Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Télémétropole, nous sommes le mercredi 12 août 2015 et c'est la journée internationale de la jeunesse. Et justement pour évoquer les problèmes de la jeunesse, pour parler de la jeunesse, nous avons avec nous deux jeunes. D'abord Sache Anka Anakasis qui est chargé de communication de la journée internationale de la jeunesse et Nixon Atis, chargé de communication pour la journée internationale de la jeunesse, président à JRP. Avec nos invités, on va questionner le comportement de nos jeunes aujourd'hui en 2015. On dit souvent que l'avenir est aux jeunes qui prennent leurs études au sérieux. Est-ce vrai ? Est-ce le cas aujourd'hui ? Est-ce que la jeunesse représente effectivement l'avenir de notre pays ? Des questions qu'on aura donc abordées, qu'on aura posées à nos invités. Sache Anka Anakasis, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour et je dis bonjour à tous les auditrices et téléspectatrices et téléspectateurs de Télémétropole ce matin. Mais il y a des auditeurs et auditrices aussi. Oui, aussi. Et je dis une bonne fête, bonne fête à tous les jeunes de notre cher pays et à tous les jeunes du monde entier. Nixon Atis, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour Indèle, bonjour au staff technique, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de l'émission Le Point. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour à toutes les organisations de jeunesse, bonjour au monde du ministère de la jeunesse qui nous fait confiance, bonjour à tous, bonjour à Iti. Comment pourriez-vous définir la jeunesse ? Je sais que vous êtes professeur, vous êtes diplomate de formation. Qui a-t-il défini la jeunesse pour le monde capsule dans la MAT ? Sa jeunesse en est-vous d'abord même ? D'abord, jeunesse, c'est une pointe dans le thème, là où se définit le petit Robert, c'est une frange, une société acquis, intermédiaire entre l'âge de l'adolescence et l'adulte. Donc, pour l'institution de la Nations Unie, à travers le FNIA, qui est le Fonds des Nations Unies pour la Population, ils ont un nom jeune à partir de 15 pour 24 ans. Pour la CARICOM, dans un temps que je vais présenter, ils ont un nom jeune, c'est l'homme de 15 à 30 ans. Pour la CONFEGES, qui est la conférence des ministres pour les pays qui partagent la francophonie, ou jeune Boulis, c'est 15 à 34 ans. Et pour l'état haïtien dont nous représentons, c'est 15 à 35 ans. Donc, l'autre partie de l'hypothèse de l'âge, c'est là. Mais, il y a une hypothèse qui est liée à l'état d'esprit, la morale. C'est-à-dire qu'il y a un monde en Haïti qui est 15 à 36 ans, mais toute vie est en train de travailler à jeunes, il y a un service de mentorat. Et les gens qui sont là, il y a un modèle qui peut être dans la direction, qui peut être des jeunes qui comporter dans la société et qui comporter vis-à-vis de l'autre monde. Il y a des gens qui disent ça, c'est Marc-Arthur. Marc-Arthur. Donc, je n'ai ça au cas lié relatif en fonction de perception de l'île, en fonction de position, mais en fonction d'institution, j'aime ce détail à ces conseils aux jeunes. Et si on partit dans la société à tout, qui a pu le faire en marge de la société, qui a eu le problème d'éducation, le problème de santé, problème d'emploi, et problème d'organisation, et problème de tout, des fois, il y a utilisé à des fins politiciennes. Donc là, Sinda Amnel, partant de toute explication sur le bâle, la, si nous pouvons dire les jeunes Haitiens qui sont liés, on va dire, qui était présenté les jeunes, ceux-là d'oublier? ボire, c'est ce qu'on designated? Vous pourriez répondre à la question, c'est ce qu'onwoodce? Qui peuttenir? Qui peuttenir représenter les jeunes les fathers ? Souvent, on a toujours dit que c'est le jeu de ce deuxièm, enfin ce qui est ce que c'est l'Etat de la vie. Mais si j'ai regardé les jeunes en Haïti, j'ai dit, j'ai regardé la question de l'âge, de 15 à 34 ans. Les jeunes en Haïti, c'est vraiment difficile pour les jeunes en Haïti. Pas seulement pour les raisons économiques, mais tout pour les raisons sociales, pour les jeunes qui vivent, pour les jeunes qui vivent, pour les jeunes qui comprennent les jeunes qui vivent. Et m'pense que ce n'est pas qu'on d'anné nos générations qui passent à 10 millions, mais m'pense que ce n'est pas une situation qui est très difficile, parce que nous jeunes sont très difficiles pour nous. Donc, on jeunes en Haïti, ce n'est pas facile. Mais tout, je n'est en Haïti, mon cher, c'est un gros coup de chapeau, parce que c'est vrai que j'allais aller à la fond de faire très attention. Mais aussi, je pense que nous faisons plus l'effort, que nous faisons plus l'effort. Ok. Maintenant, dans quelle catégorie que tu as placé les gens en Haïti pour me dire qu'ils sont jeunes? Quel question. Est-ce que c'est sa pape travail là? Ou bien, yon qui commence à travailler pendant que le progrès a 25 ans? Ou bien, jeunes, est-ce que c'est moun qui l'école toujours? Est-ce que ça t'avez dit que yon moun qui a 18, 19, 20 ans, 25 ans qui parle à l'école, est-ce que l'on parle jeune tout? Femme tant d'eux, n'y que son nom même, qui j'en comprends qu'est-ce que c'est ça? M'a pris une réponse que j'ai dit à l'heure, parce que tout ça n'a fait qu'on inscrit dans notre dynamique étatique. Mais c'est juste un signe politique national. Pas nécessairement. Ça veut dire, il faut une partie de là. Nous avons toujours touché l'autre point, mais il faut une partie de là. Nous connaissons que les jeunes n'ont pas parti de 15 à 34 ans, quel que ce soit le niveau, l'école, ou bien le travail, ou bien le travail, ou bien le travail, ou la santé, ou pas, ou bien là. Donc, yon n'a, où on ne fait pas ce qu'on a fait, j'aux-dire là, nous n'ont pas le fait de discrimination. Yon n'a un point pour que tout jeune y a un, c'est difficulté. Difficulté, non secteur, par exemple, d'avancité solaire, matisse, en bel, ou bien le jeune, c'est-à-dire le côté de l'idoulé, ou bien le santé, de l'eau, éducation, emploi. Mais c'est-à-dire le secteur qui est plus aisé, ou bien le jeune, c'est-à-dire le problème, difficulté, c'est-à-dire la circulation. Et puis, il faut un peu à le jeune, par fonction d'un ensemble de clichés qui sont sortis dans ce site-là. Et ça a un canva commun, côté que nous avons des difficultés. Donc, nous-mêmes, nous avons de devoir mettre nous ensemble, même le difficile pour nous. Non, mais est-ce que le problème identique, est-ce que le problème de le même genre, pour tout jeune, non ? Non, c'est samedi, c'est samedi, c'est-à-dire que, par exemple, vous en avez un peu à l'éducation, vous en avez un peu à l'abancre, vous en avez un peu à l'amné. Vous en avez un peu à l'éducation, vous en avez un peu à l'emploi, vous en avez un peu à l'éducation. Non, mais est-ce que par exemple, vous avez un petit monde qui aisé, par exemple, qui sortis dans la famille aisé et qui est là, est-ce qu'on ne pas considérer le comme un jeune tout, alors que les mêmes ont des problèmes jeunes. Il y a un problème. 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 Il doit avoir de difficultés pour le circuler. La liberté individuelle, ce qui est en train de se passer pour tout le monde, il doit ne pas se circuler. Et parfois, il y a un problème. Il y a une situation difficile, il ne peut pas aller pour ce bon clivage au niveau de société. Maintenant, nous avons essayé de aider les auditeurs et les téléspectateurs à comprendre. Nous avons parlé de jeunes, de qui c'est. Nous avons parlé de catégories sociales. Nous sommes des nominateurs. Nous ne sommes pas capables de sortir la dernière question. Il y a une belle question importante. Il y a une question importante. Il y a un paramètre. Il y a 80 ans. Oui, il était jeune. Il était plus jeune. Il y a un travail de longtemps. Il nous dit qu'il y a 80 ans, mais il est plus jeune que l'un jeune de 18 ans. Donc, là... La approche-là un peu philosophique. La approche-là un peu philosophique. Ou alors, moi, je ne peux pas qu'il y a de la manière pour expliquer. C'est clair. Maintenant, on est pratiques, on est pragmatiques pour nous dire qu'on a dit, OK, mais de ce qui est la catégorie sociale, on a parlé. On a parlé de ce qui est la catégorie sociale qui est le pays en place dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. C'est la catégorie qui est impliquée dans des prises de décisions, je dis en là. Est-ce que nous sentons que la jeunesse haïtienne, je dis, en grande majorité, c'est-à-dire qu'on a bien compris la question, par rapport à le constat que chacun de nous fait, est-ce que nous sentons que la jeunesse nous a travaillé, effectivement, pour prendre la relève? Est-ce que nous sentons ça? Est-ce que nous sentons cette route-là? OK. Bon, on a dit que je n'ai pas une génération spontanée. Et nous faisons tout ensemble de modèles positifs dans le pays que nous voulons. Et en plus, le modèles, ça a caché. Et nous avons l'impression que pour nous, c'est un modèles qui est un peu qui devient jeune. Et pour une partie de l'hypothèse, j'ai dit qu'il y a beaucoup de difficultés. Difficultés, c'est parce que jeune, en plus, ces modèles qui suivent. L'hypothèse, c'est vraiment difficile pour les générations, pour les 10-15 ans, pour les 10-20 ans, pour les 10-20 ans qui deviennent à l'hypothèse. Les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, la France, la France, la France-Canada. C'est des mondèles qui ont un transfert avec les générations qui viennent à l'hypothèse, qui sont impliqués dans l'éducation, qui sont rétés comme des vrais métaux pour eux, qui sont prêts à l'hypothèse, 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 qui sont prêts à l'hypothèse. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une attitude responsable vis-à-vis du pays. – OK. – Avant d'entrer là, dans le studio, j'ai une question que j'ai posée. J'ai posé une question pour l'auditeur, étant des réponses, l'auditeur avec les spectateurs. Alors, moi-même, j'ai des jeunes, j'ai des petits. J'ai des constats que j'ai fait, des groupes de jeunes qui ont étudié, c'est-à-dire les bas-bêtes. En bas-bêtes, sur la place publique, c'est là où j'ai joué plusieurs groupes de jeunes qui ont étudié. Est-ce que ça toujours, mademoiselle Sachanka, est-ce que vous continuez les groupes jeunes qui ont étudié en pile? Justement, j'ai pensé que j'ai eu un mois, et j'ai eu un, et j'ai eu un, qui est chaque soir, j'ai eu un, parce que je n'ai pas habité trop loin pour aller étudier. Et moi, c'était un plaisir pour moi tout à l'avèn 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 tout Donc, l'arrivée d'aller pour les jeunes. C'est indiqué que souvent l'arrivée de l'arrivée la soirée. Oui, souvent l'arrivée. Donc, le problème de l'arrivée n'y a pas vraiment posé. L'arrivée d'illustri est une affluence de jeunes qui se sont dans les jeunes, qui ne se préparait pas dans les jeunes. Alors, la question est qu'on est posé. Non, ou pas. Alors, la question est-ce que, est-ce que... Parce que bon, moi, je n'ai pas tellement circulé en pile le soir. Je ne travaille pas tellement pas. Mais il m'arrive parfois de me retrouver tard quelque part. Côté moi, ça, côté moi, ça, Andel, c'est que Jacques Melle Malle, sous place de New York, la cour de New York, la cour de New York, m'étonné, moi, en pile jeune, je suis allée dans l'Europe et je suis allée dans l'appétit. Bon, ça veut dire qu'il y a des choses. Il y a des choses que j'ai apporté, en presse, et puis, Jacques Melle là, il y a des résultats examens. Bon, en garde vous, nous l'abduré. Alors, c'est-à-dire avec Nixon. Nixon, est-ce qu'on fait constaté, même avec Sacha Anka, est-ce que vous êtes jeune, bad bet, même genre, ça a été fait longtemps? Ou bien, est-ce que c'est l'autre alternative que vous avez? Est-ce que c'est l'autre possibilité que vous avez? Après tout, Wendel, il y a un tout, chaque coutoua de NAPEA, parce que celle que j'ai beaucoup à l'aider, c'est pour deux pères avec Jérémy. J'ai un petit coutoua de NAPEA, il y a des zones ou les jeunes qui ont accroché, ou les jeunes qui ont accroché, comme Sacha Saoudil, à Krazebet, comme si vous avez des zones, ou les jeunes qui ont accroché, à un certain niveau, et qui ont accroché, et qui ont accroché les gens qui ont accroché, Donc, au niveau de capital, vous avez l'impression que vous avez des pericultés, des déjeunettes, parce que, le remarque que nous faisons, les pays et les sociétés sont dégenérescés, surtout pour les gens qui ont étudié. et nous voilà à différents niveaux. Nous avons fait pour l'école, pour qu'il ne soit pas intéressé à l'école, il faut faire devant lui. Il y a des gens qui réussissent, internet elle réussit, elle va arriver à l'école, donc nous avons réussi. Mais à plus haut niveau, il y a des gens qui disent, moi, je prends un tel parce que je n'ai pas un tel ou je n'ai pas un tel au trop haut niveau. Donc je dis à la société, elle a une responsabilité vis-à-vis de tête pour qu'il y ait d'autres options, pour qu'il y ait d'autres directives à jeunes. Parce qu'il faut y aller sans la faire à travers l'institution, à travers les médias, à travers l'organisation qui permettent d'être une bonne ligne. Si longtemps, dans un trottet qu'il y a, il n'y a pas fait, ce n'est pas spontané. C'est tout un processus qui fait que la jeune, c'est qu'il y a un moyen d'eux, il y a réussi. Il y a réussi, certes, mais dans la bonne direction. Parce qu'il n'y a toujours pas qu'il y a de philo, pas qu'il y a de docteur, pas qu'il y a de licence. Mais il faut réussir de manière positive de façon à ce que vous avez utilisé de tête aux communautés. Donc ça veut dire que nous faisons constat. Nous faisons constat. Et là, spontané, pour nous dire, tel retour, tel retour, tel retour, tel groupe pour repasser. Mais est-ce que ça n'a pas d'impact sur le résultat baccalauréat? Oui. C'est clair. C'est clair. Parce que aujourd'hui, il y a un désintéressement à la question du livre. Ça a une cause où nous pouvons être examens si nous n'avons être intéressés à la téléphonie. Et c'était toujours plus de jeunes qui parait examens dans tous les côtés qu'on souplasse et qu'on traite ensemble ensemble. Alors, nous avons un système qui a été fait un changement. Est-ce que nous n'avons pas d'accord si nous n'avons pas d'accord si nous étudions par cœur? Oui, parce que nous n'avons pas d'accord pour nous étudier par cœur. Oui, parce que nous n'avons pas d'accord pour nous étudier Et puis, quand nous avons l'air 80-10 qui est venu à 2015, nous avons l'impression qu'il y a l'air du marché, nous n'avons pas d'être obligé de faire un niveau pour nous réussir car nous avons avancé de notre bagaille. Donc, je dis là, nous avons l'intérêt à quelqu'un des connaissances. L'ontemps, nous avons l'impression que nous avons dit c'est l'avenir c'est là pour m'investir parce que si nous n'avons pas d'étudier, nous n'avons pas d'accord dans notre société. Mais aujourd'hui, nous avons l'intérêt d'étudier le réussir et nous avons un modèle qui réussit comme ça. Donc, nous avons dit que nous n'avons pas d'accord que nous n'avons pas d'école et que nous n'avons pas de bons âmes et nous n'avons tout et nous n'avons pas de faire l'argent facilement avec tout risque. Donc, nous n'avons pas d'être tout ça comme alternative mais ce n'est pas le meilleur choix. Est-ce que nous pensions les outils technologiques par exemple les smartphones est-ce que nous pensions que nous remplacions les formations que nous avons dans le livre ou est-ce que nous pensions que nous pensions de ça? Pourquoi nous remplacions parce que déjà... Écoutez, quand même, nous avons un examen pour nous parler quand même. Si nous n'avons pas d'étudier en groupe encore, est-ce que nous sommes plus intelligents? Est-ce que nous sommes plus intelligents? Nous avons participé dans le sommet qui nous avons fait dans l'université qu'est-ce qu'il y a que les Nations Unies ont fait. Nous avons participé dans la conférence dans l'école de l'IPF. D'après l'étude qui mène, la technologie a réduit la capacité intellectuelle humaine parce qu'elle vit en fait le paresseux intellectuellement. Donc, je veux dire son constat en dépit du bienfait de la technologie mais il a l'aimé fait aussi pour l'homme parce que la technologie a l'impression de robotiser l'homme en soi. Donc, l'homme ne veut pas comprendre qu'il y a accès autour de ça. Tout ça a besoin de la technologie pendant que travaillent par la qui permettent de toujours une machine fonctionnelle qui tendent à faire une machine en place. Je n'y a pas de la technologie qui servent à l'avenir pour la réunion sous place pour l'étudier que l'on fait. Pas du tout. Et nous avons un phénomène qui est une question de groupe pour ça. Justement, l'on dit qu'on a fait un groupe pour tel coup qu'on a suivi mais pas du tout. C'est l'autre question qu'on a publié sous groupe. Ce n'est pas vraiment l'essentiel de quoi. c'est très important quand j'ai jeune. Je n'ai toujours à faire groupe, réfléchir. qu'il y a une possibilité de penser que pour jeunes on a profité d'avantages technologiques. Que ce soit la rapidité avec laquelle je ne vais pas chercher des réponses à la question. Mais quand j'ai l'impression que tout le monde est dans l'école avec un smartphone et un autre. Alors si ce n'est pas vous, c'est l'autre bagage. Je dis que tout le monde est dans l'école avec des pornos et des conseillers. Parce que nous nous avons des performances sur la conduite addictive comme si ces pornographiques les menèges dans un niveau d'addiction qui a dérangé les personnes malades. qui a fait pour ça? Qui a fait pour ça pour sauver Timoun Cap Vigno pour sauver la jeunesse et la jeunesse montante parce que nous nous sommes quand même dans 10 ans ou 15 ans nous avons dit même pas avec moi nous avons dit alors que nous nous avons dit que 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 nous avons dit 20 chabons c'est un sac et que nous avons secoué pour moi. Donc nous avons dit et nous pensions que bientôt nous allons commencer à dire ça ou même qui fait qu'est-ce qu'il y a pour sauver pour sauver les jeunesse pour suivre Mme M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole aujourd'hui je vous le rappelle c'est la journée internationale de la jeunesse 12 août nos invités sont Nick Sonatis et Sachanka Anakasis merci de votre intérêt ne quittez pas on vous revient tout de suite après la pause Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel vous suivez Mme M. la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse de jeunes nous sommes avec vous aujourd'hui pour vous servir à la rubrique Le Point Nick Sonatis et Sachanka Anakasis et jeudi nous avons les questions livres remplacées par téléphone smartphone et nous avons d'autres qui disent nous avons des parents qui sont tellement réunis de l'avenir de l'avenir si nous avons l'utilisation de l'affaire de l'affaire de l'affaire et nous avons interdit de l'affaire d'utiliser des téléphones ou bien il y a 14 ans qui n'a pas de téléphone qui n'a pas de smartphone et qui a limité accès à une série de bagailles et donc question que nous t'ai posé nous dit que nous n'avons pas de l'affaire en groupe en cours à étudier dans la rue et le soir j'ai pensé qu'on a fait longtemps et étudio remplacé par l'autre bagaille telle que tu souris et autres qui ça nous pensait à lui faire aujourd'hui en là et tu as dit Sachanka avant Sachanka qu'on a fait aujourd'hui pour enkouaje jeunes pareux ou pren les choses en main avec sérieux et responsabilité déjà m'pense que qu'on a fait c'est des modèles pour jeunes et modèles sa m'pense que déjà il y a bon organisé dans la société civil qui travaille avec jeunes et sa m'pense kou fete pour jeunes n'en pas sorti déjà de organisé sa ki gen chans gen de group de jeunes ki gen tan gen yen ki ap ankadri tonkou des organzasyon tonkou fondasyon okide ki a fon bel travay avec jen fondasyon toyan ki ap travay avec de jen fill develope leadership la kayo donk se sa group jen sa gen gen an ankadri yen an ankadri ki jen yen jen jodi gran moun demen kon jen 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 sove en globalite men jen nou gen group nou gen tan gen yen kou ankadri yen ki nan des asosyasyon ke nou ankadri yen plus ke nou bay yen 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 six huit an kabini la mikson ki jen wèl kesyon mèm sakadri jodi a moun kwe jodi a mab gadil non katri plus general par ap avek agent de socializasyon le de de l'école de l'école 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 standar l'école va respecter l'église yon tout de l'état parce que si trois institutions sa ou pa fort nou c'est parce que mon déclinaison au niveau de certaines de ces institutions donc jodi a fort non valoriser ça pour valoriser cultiver l'esprit de moralité fait promotion qui sa qui bond en société et puis fait pour mon surtout pour ça qu'il y a éducation parce que jodi a la une des jeunes qui plus moins formé qu'à haïti au niveau régional au niveau international pour cela pour qui représente plus de 65% de société donc il faut que l'institution renforcée pour les ministères ça est plus adéquat pour investir dans jeunes à la formation qui a travers entrepreneur et aujourd'hui là j'ai accrui pour emploi c'est vrai l'état va être pour emploi mais il faut des moyens qui disponible pour jeunes à haut pour investir dans projets business parce que si 5 jeunes 10 et puis j'ai organisé parce qu'il n'y a constant dans la société à jeunes vous organisé toutes organisations comme l'organisation l'organisation comme l'agir l'agir ou l'agir ou l'agir ou l'agir or ça ça permet tout l'organisation il permet de socialiser ou il permet de l'agir en cas de capacité intellectuelle sociale et ça tout il permet de développement de leadership qui demain vous dirigez quelles sont l'institution déjà qui vous permettent de comprendre le monde parce que toute institution aussi petite que les c'est le fait qu'on a habitué depuis une période d'année pour servir le communautaire c'est de l'arrivée qui c'est engagement c'est c'est engagement civique comment nous retrouvons à travers TEMSA jeunesse et engagement civique moi même toute équipe ça depuis président jusqu'à ministre de communication je travaille de conseil avec eux surtout monsieur il y a un travail extraordinaire dynamique et m'a profité de l'occasion de publiquement pour me dire courage et il y m et conseil de jouer tout pour aider l'état renforcer cette activité c'est important mais il faut que l'état c'est qui a tout tout l'institut international a fait confiance donc toute activité toujours importante toujours éviter l'état mais l'état a pris en activité pour certaine légitimité légalité ok monsieur d'ar je vais dire avant aller ou d'elle très bien l'état est retenu c'est j'ai vu le pays en Kébemey aujourd'hui à la souplage jérémy à partir de 3 heures on recevait plus de 3000 jeunes qui participent avec nous dans la cérémonie officielle la cote que ministre général et secrétaire d'État d'État là on a activité culturelle cote on a group de jeunes dans différentes zones sénè sénè passons la occasion pour passer messager tout messager ne utilise drogue et éviter des sexuelles transmisibles vous are chéri Oui, c'est un peu ça, on a un génial sur la Jérémy Pita pour nous célébrer ensemble que nous avons partagé des valeurs positives. Merci encore une fois. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je vous le rappelle, aujourd'hui, 12 août, c'est la Journée internationale de la jeunesse. Et à cette occasion, on a reçu à la rubrique Le Point, Nixon Atis, chargé de communication pour la Journée internationale de la jeunesse, président Agir Pé, diplomate de formation, et Sachanka Anakasis, chargé de communication pour la Journée internationale de la jeunesse, coordonnatrice Fondation Toya. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.